re bonjour à tous donc on est rendu au deuxième épisode des forces dans les fluides cet épisode là il va parler d'un principe qu'on appelle le principe de pascal c'est un des principes les plus importants lorsqu'on parle des forces dans les fluides donc je t'amène au diaporama on regarde ça ensemble alors donc comme je vous disais dans l'épisode 1 le principe de pascal c'est ce qui va faire en sorte que les gros tubes hydrauliques qui sont ici vont fonctionner ok vous allez voir ça va être beaucoup plus clair lorsque la présentation va être terminée en fait pascal c'est son prénom était blaise pascal ok c'était un français donc en fait il faisait tout plein de choses ok il était mathématicien physicien inventeur philosophe moraliste et théologien français ok les raisons pour lesquelles il est très 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 connu c'est principalement les mathématiques et la physique ok le principe de pascal qui l'a vraiment rendu très célèbre ça établit qu'une augmentation je vous lis ça c'est la la définition que vous avez dans l'observatoire à la page 32 écoutez bien le principe établi qu'une augmentation de pression dans un fluide en milieu fermé est transmise uniformément dans toutes les directions les applications du principe de pascal sont vraiment variés ok ça peut aller du boyau de boyau d'arrosage une seringue des freins des lifts hydrauliques comme il y en a des chariots élévateurs ou je vous parlais de machinerie comme les les pelles mécaniques dont tout ça ça fonctionne grâce au principe de pascal ok le principe de pascal nous permet de transmettre une force d'un endroit à l'autre à travers un fluide ok souvent ça va être de l'eau ou de l'huile ok et grâce au principe de pascal on va être capable d'augmenter d'amplifier une force appliquée exemple ok donc pour transmettre une force à distance le principe des freins lorsque tu appuies sur la pédale tu vas avoir de l'huile qui va être poussée et qui va permettre la fermeture d'une pince en fait on appelle ça un étrier un caliper en bon anglais donc le liquide de frein est transmis grâce au principe de pascal donc le principe de pascal qu'est ce qu'il dit c'est que s'il ya une pression à un endroit donné dans un fluide cette pression là va être égale partout dans le fluide donc lorsque tu appuies sur la pédale de frein il ya une augmentation de la pression à l'intérieur de l'huile cette pression là va augmenter partout dans le tuyau donc c'est pas juste au début à l'endroit où tu pèses sur la pédale c'est partout dans le tuyau alors ça inclut aussi le piston et donc ton frein va se fermer sur tes disques ok pour ce qui est d'amplifier une force appliquée l'utilité dans le fond que je vois principalement c'est par exemple un vérin hydraulique donc c'est un lift un système pour soulever une voiture par exemple qui va fonctionner à peu près comme ça donc on va appliquer une relativement une petite force sur un petit tuyau à partir du moment où tu appliques une force tu vas avoir une pression puis tu remarques que la pression elle est égale dans l'ensemble du tuyau du conduit ok incluant à l'intérieur du gros piston qui est ici donc petit piston tu appliques une petite force la pression est égale partout même à l'intérieur du gros piston ok alors qu'est ce qui se produit bien il va avoir une grande force qui va être produite et ça va nous permettre de soulever une charge qui est très lourde ok donc une petite force je vais vous le repasser une petite force appliquée permet de générer une grande force ok donc qui va avoir une grande force qui va être produite ok puis remarquer la grosseur des flèches aussi qui peut être un moyen plus visuel d'observer tout ça donc imagine toi que j'installe une voiture sur mon lift hydraulique qu'est ce qui se produit bien tout d'abord je vous présente la voiture c'est une mustang shelby sa masse est de 1995 kg ok bien là la masse c'est pas une force fait qu'on va essayer de déterminer c'est quoi la force de l'auto sur le lift qu'est ce que ça prendrait comme force pour être capable de soulever ben on va calculer le poids le poids de la mustang est de 19551 newton ça ça veut dire que la mustang appuie avec une force de 19551 newton vers le bas pour être capable de soulever la mustang il va falloir soulever avec minimum cette force là donc pour être capable d'inverser le mouvement donc le petit piston a un petit diamètre comme je vous le disais son diamètre exemple c'est de 12 cm ou un rayon de 6 cm je te rappelle que là tantôt on va avoir besoin de la pression ok et la pression on va utiliser des mètres donc souvenez-vous que là ici on a un rayon de 6 cm mais il va falloir leur travailler un petit peu en mètres ok le gros piston lui son diamètre est de 65 cm ou un rayon de 32,5 cm donc je vous rappelle que la mustang a une grande force il faut développer une énorme force pour être capable de soulever cette voiture donc est ce qu'on serait capable de soulever la voiture si on appliquait une force de 700 newton sur le petit piston 700 newton un homme adulte avec une bonne masse peut juste en mettant le pied sur le petit piston développer une force de 700 newton est ce que ça serait suffisant pour soulever la voiture donc on va le calculer ok alors là on va commencer par calculer quelle est la pression que dans le liquide si si moi je pousse à 700 newton ça va être quoi la pression qu'on va retrouver ici donc le p est égal à quoi ici ok une pression quelle est la formule d'une pression ben c'est la force en newton divisé par une surface alors la surface du piston c'est un rond c'est un tuyau rond donc il va falloir calculer une surface une aire l'air d'un cercle puis on va utiliser des mètres donc c'est transformé en mètres à 0,06 m ma surface en appliquant pierre carré ma surface va être égale à 0,011 mètre carré ok donc là je viens de calculer ma surface ici la force on nous la donne je vous ai dit tout à l'heure on appuie avec une force de 700 newton donc pour la suite quelle est la pression à l'intérieur du liquide c'est 700 divisé par 0,011 ça nous donne quand même une pression de 63 636 pascal ok c'est une bonne pression à l'intérieur du liquide ça ce que ça veut dire c'est que cette pression là elle est à toute la zone bleue finalement donc c'est l'entièreté du liquide qui va subir cette pression là ça marche tout le monde c'est bien important de comprendre ça c'est ça le principe de pascal donc cette pression là va être uniforme partout à l'intérieur même si la la force est appliquée ici ça modifie la pression de l'ensemble du liquide parce que c'est dans un système qui est fermé on va maintenant calculer la force qui est développée par le gros piston ok parce que là maintenant on connaît la pression qui est ici qui est juste en dessous du piston puis on va on va calculer la force maintenant puis on connaît aussi le diamètre donc là ce qu'on cherche évidemment c'est une force on connaît déjà la pression on veut savoir c'est quoi la force qui est développée alors on va faire un petit peu d'algèbre on va isoler la force et maintenant on a besoin de la pression qu'on connaît déjà et la surface qu'on va calculer rapidement donc la surface du gros piston va être égale en faisant pierre carré puis en utilisant le rayon de 0,325 mètres c'était 32,5 centimètres mais converti en mètres alors ça nous donne une surface de 0,332 mètres carrés ok quand même une plus grande surface que tout à l'heure alors on va faire notre calcul donc la force va être égale à la pression fois la surface de mon gros piston ok je te rappelle que ta pression elle a été développée par la force qu'on avait appliqué sur le petit piston mais elle a été transférée jusqu'ici alors on a une pression qui est égale partout fois la surface du piston et ça ça va nous donner écoutez bien une force de 21 127 newton on a parti d'un 700 newton puis grâce au principe de pascal puis juste une différence de diamètre des pistons on a été capable de développer une force de 21 127 newton alors à la question est ce que c'est suffisant pour soulever la voiture absolument ok donc on est capable de soulever la voiture en appuyant avec 700 newton ok donc c'est un principe qui est très 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 puissant ok c'est ce qui termine le principe de pascal gêne toi pas pour revoir la vidéo plusieurs fois le prochain épisode en fait le troisième épisode sur les forces dans les fluides c'est sur le principe d'archimède vous voyez sur l'image un immense bateau cargo je n'ai pas vérifié quel poids ça pourrait avoir mais pas besoin d'être une lumière pour comprendre que ça doit être très lourd comment ça fait pour flotter oh j'en entends déjà me dire ouais mais c'est parce qu'il ya de l'air dedans on verra ok moi si je prends une grosse roche puis que je met de l'air dedans si je la laisse dans un lac d'après moi va couler fait qu'on va observer pourquoi ça ne coule pas ok alors c'est pour le troisième épisode des forces dans les fluides alors je te laisse là dessus à bientôt puis travaille fort continue à pratiquer tes sciences bye bye